Chapitre 3 L'oufense de Juliette d'Hérin La famille Hidalph fut logée au dixième étage de l'interminable tour des nobles. Plus un noble se rapprochait du toit, moins son rôle politique était considérable, de telle sorte que les dix premiers appartements étaient occupés par les pères les plus influents du royaume. M. Hidalph avait donc le déshonneur de n'être que la dixième personne la plus influente de la cour, juste derrière le sous-consul du soleil, ce qui ne manquait pas d'être la source d'une souffrance quotidienne. Il se consolait néanmoins grâce au combine de maître Magimel. S'il n'était pas le personnage politique le plus en vue, il était, par la vertu de ses experts comptables, un des plus riches. Pendant une heure, des valets exécutèrent des allers et retours pour transporter les mâles des sœurs Juliette, tandis que M. Hidalph, mécontent, assis dans un fauteuil auprès d'une fenêtre, prononçait le discours qu'il répétait tous les ans en arrivant au château du roi. « Pourquoi ce gros plein de soupe de sous-consul de soleil jouit-il d'un appartement plus spacieux que le nôtre, alors qu'il a trois enfants moins que nous ? Je ne peux pas supporter les injustices sociales. » M. Hidalph détestait bon nombre de ses confrères, mais il détestait plus que quiconque au monde Mephistos Pompous, le sous-consul de soleil, car depuis toujours, bien que personne ne sût pourquoi, les Darnois détestaient les soleilins, et inversement. Par conséquent, les familles du consul et de sous-consul étaient prises de donner l'exemple et de se haïr avec autant de passion que possible. M. Hidalph était à ce titre absolument exemplaire, « Allons, Rigor, notre appartement comprend quatorze pièces, c'est largement suffisant pour six personnes, » remarqua sagement Mme Hidalph. « Nous disposons de neuf chambres sur six, de quatre salons, de deux bibliothèques. » « Je me moque qu'il ait quatorze pièces, » rugit Rigor Hidalph exaspéré. « Ne comprends-tu pas que la taille ne fait rien à l'affaire, Emma ? Il pourrait en avoir quarante si l'appartement du sous-consul de soleil en a quarante et une. C'est bien la preuve d'une grille de disgrâce. Or, je ne suis pas l'inférieur du sous-consul du soleil, que je sache. On peut même dire que j'ai plus d'influence que lui, puisque Armémont n'a pas d'héritier, et que, bien sûr, tôt ou tard, un jour, malheureusement, ce vieux hibou de consul disparaîtra. Et alors, ce sera moi, moi, le consul de Darnard. « Oui, je serai au deuxième étage avec vingt-sept pièces et une armée de domestiques formées pour la service du roi. Pourtant, ce diable de Méphistos Pompousse dispose de quinze pièces, dont douze qui ne lui servent à rien. Je le sais de source sûre. Voilà ce que m'a dit en me croisant tout à l'heure dans l'escalier. » M. Hidalph imita une voix ridicule qui ressembla fort peu à celle de Méphistos Pompousse. « Oh, mon cher infidèle rigueur, pourriez-vous loger le plus jeune de mes chats dorés dans votre appartement ? » « Le nôtre n'a que quinze pièces et le chaton est un tel chasseur et qu'il mangerait ses comparses. » Ça devait être terrible, pensait Matthieu avec compassion, d'avoir autant de problèmes qu'un adulte comme son père. Tout en observant les ruelles débordantes du château, il réfléchissait au déroulement de son séjour. L'anniversaire du roi s'étendait toujours sur quarante-huit heures. À la tombée du jour, aurait lieu une première cérémonie en présence du souverain, le grand busier. Mais seule la noblesse et les élitiens y assisteraient. Généralement, Matthieu accomplissait sa bêtise ce soir-là, en souvenir de sa naissance. Cette fois-ci, il avait décidé de rompre avec la tradition. Il n'agirait que le lendemain, lors de la seconde soirée de l'anniversaire qui réunissait presque tout le royaume dans la cour sacrée. Quelques heures avant la fête, il aurait à accomplir son plus grand défi. Et s'il se montrait à la hauteur, sa bêtise, qui lui avait paru impossible à mettre en œuvre pendant des mois, se réaliserait avec une précision implacable. « Et qu'as-tu répondu à Mephistos ? » demanda Mme Hidalph à son mari. « Ce que j'ai répondu, » s'étrangla M. Hidalph, « que je me ferais un plaisir de m'occuper de son chat. » « Vraiment ? » se réjouit Mme Hidalph. « Je suis heureuse que vos rapports s'améliorent. » « Oh, j'ai accepté, j'ai jeté le chat dans la chambre de Mathieu, dans laquelle Bouffetou n'a pas dû dormir longtemps, » conclut M. Hidalph. « Nous l'aurions au moins emmené pour quelque chose. » « Trigore ! » s'écria Mme Hidalph, indignée. « Tu n'as tout de même pas osé ! » « Viens donc, et pourquoi pas ? » répliqua M. Hidalph. « Je proposerai ce soir à Mephistos de m'occuper de ses autres chats. » « Chouette ! » intervint Mathieu. « Bouge-toi ! Toujours aimer les chatons ! » « Mais ce n'est pas fini ! » reprit M. Hidalph écarlate. « Lorsque Mephistos m'a remis son animal crasseux, le petit Roméo, son fils analfabète, a fixé mes votes avec l'insolence pendant au moins quatre secondes. Pardonnez-moi ma vulgarité, je lui en aurais bien mis une banqueuse dans les fesses. » Mathieu tourna la tête en entendant parler de Roméo Pompousse, le fils unique du sous-consul de Soleil. Roméo avait exactement le même âge que lui et, comme l'exigeait la tradition, les deux garçons avaient été élevés pour se détester. Leur dernière entrevue datait de la précédente bêtise de Mathieu, deux ans plus tôt. M. le sous-consul de Soleil était responsable, entre autres, broutille, les activités des nymphettes dans le château du roi. Directement impliqué par la dernière bêtise de Mathieu, il avait profité de cette catastrophe pour faire croire à toute la cour que son fils avait convaincu les nymphettes de se remettre au travail après sept mois de pourparlers. Bien sûr, c'était un mensonge et honté. Si les petites créatures élées avaient repris leur envol après de longues semaines de marche, ce n'est pas parce qu'elles avaient obtenu un jour de congé par an la promesse d'être service en pâture, au bus du royaume, en cas de nouvel incident, leur avait fait envisager les négociations sous un nouvel angle. La porte du grand salon où étaient réunis tous les idalphes s'ouvrit soudain sans que personne eût frappé, si bien que M. Idalph, choqué par ce manque de délicatesse, s'apprêta à déclencher une tempête. Mais la porte révéla une jeune fille blonde et d'une beauté à couper le souffle. Elle avait un sourire rayonnant, des dents blanches et des oreilles un peu décollées, soigneusement dissimulées sous sa chevelure. Elle fonça sur Mathieu, les bras grands ouverts. C'était Juliette d'Or, l'aînée des enfants, Idalph, qui venait d'apprendre l'arrivée de sa famille au château. Elle déposa un gros baiser sur la joue de son frère en lui souhaitant un bon anniversaire, puis elle bondit dans les bras de sa mère qui s'était levée la larme à l'œil. M. Idalph, ravi de cette fille, qui, quoique impertinente, avait reçu les honneurs du roi à son dernier spectacle de danse, l'embrassa avec effusion. Juliette d'Or avait encore beaucoup grandi depuis sa dernière visite au manoir, ce qui ne laissait pas d'intriguer M. Idalph, qui la soupçonnait de devenir une femme. Un débat passionné marqua ses retrouvailles avec sa fille. Elle avait eu l'indécence de se maquiller. L'indignation de sous-consul était telle que Mathieu n'eut aucun mal à se faufiler hors de l'appartement numéro 10. Dans l'escalier de la Tour des Nobles, agrémenté d'un tapis noir, en poil de loup domestiqué, une foule incroyable allait et venait. Heureusement, l'escalier prodigieux avait deux sens de circulation. Chacun était tenu sur l'honneur de marcher à sa droite. Mais Mathieu, ne sachant pas différencier avec exactitude sa droite de sa gauche, descendit du mauvais côté et provoqua un embouteillage, tandis que les adultes chuchotaient sur son passage en consultant avec curiosité l'édition du soir de l'astre du jour. En vérité, Mathieu Hidalphe ne pensait plus à sa bêtise. Tout restait à faire pour la réaliser. Mais il n'agirait qu'au dernier moment pour ne pas éveiller les soupçons. Ce matin-là, il voulait uniquement voir l'école de l'élite de ses propres yeux pour s'assurer qu'avoir 10 ans était un drame. Grâce à son album imagé, plus précis qu'une boussole, il finit par arriver au seuil d'une galerie silencieuse qui jurait avec toutes celles qu'il avait parcourues jusqu'à présent. Des péridots noirs étaient tirés, masquant le ciel nuageux. Mathieu pensa qu'il avait fait fausse route, mais son album était catégorique. Il avança donc au milieu de l'étrange galerie, éclairée par un lustre branlant qui diffusait une pâle lueur sur les tentures vieilles comme le monde. Tout au bout de l'allée, Mathieu poussa une double porte grinçante et pénétra dans une salle circulaire à laquelle conduisaient plusieurs galeries, toutes aussi désertes les unes que les autres. Il laissa pendre son album au bout de son bras. Devant lui, un bassin d'eau argenté étincelé dans la pénombre, se reflétant à la surface, une grille noire gigantesque dont les barreaux sculptés ressemblaient à un mur de ronces empêchait les visiteurs importants d'aller plus loin. « La grille épineuse des élitiens ! » s'émerveilla-t-il. Devant la robuste grille, un pupitre abîmé, orné d'un livre noir au pas jauni, se dressait mystérieusement. Derrière la grille, un second pupitre faisait face au premier. Ces deux meubles centenaires étaient en quelque sorte les gardiens jumeaux de l'élite. Seule la flamme lui a une chandelle vacillée sur le pupitre extérieur de l'école qui étincelait pourtant comme si l'homme brasier l'éclairait. Mathieu s'approcha des barreaux, le souffle coupé. Devant une série d'escaliers qui dégringolaient comme l'eau d'une fontaine, un arbre doré resplendissait dans l'obscurité. Contrairement au tronc nu cousu sur l'uniforme de pierre, cet arbre-là était pourvu de centaines de branches qui se déployaient avec une complexité miraculeuse, gigantesque, et illuminait l'ensemble du vestibule. Mathieu imprima chaque détail dans sa mémoire. C'était derrière cette grille que se jouait l'histoire du royaume. C'était là qu'il habiterait dans un an. Reculant avec émotion, il se pencha sur le registre extérieur. À la page ouverte, au milieu d'une liste de signatures baveuses, il reconnut l'écriture élégante de pierre. Si un écolier ou un élitien écrivait son nom sur le registre, la grille épineuse s'ouvrait comme par magie. Il n'y avait aucun autre moyen de la déverrouiller. Mathieu s'empara de la plume posée à côté de la chandelle d'un geste brusque. Elle sortit de l'encrier sans goûter. La salle et le vestibule de l'école étaient vides, les escaliers et les galeries déserts. Il y rédigea de sa plus belle écriture Mathieu Hidalphe, futur sous-consul de Darnard et sûrement futur consul si Arménon du lac meurt enfin. T'ordonne de t'ouvrir ou gare à toi. Si par hasard ce vieux livre magique était aussi frileux que Juliette d'Arrin, le tour était joué. Mathieu attendit une seconde avec espoir en chuchotant « Ouvre-toi ! Ouvre-toi ! » Mais la grille noire resta obstinément close. Une phrase apparaît alors sur le cahier. Le fraudeur Mathieu Hidalphe n'est pas inscrit à l'école de l'élite, gare à lui s'il ne recule pas prestement. Vexé, Mathieu décida d'arracher la page compromettante mais à sa grande surprise elle résista sans même se froisser. Mécontent, il l'empoignait les deux mains. Elle tint bon. « Oh, je parie qu'on m'interdira d'entrer dans l'école à cause de ça ! » s'indigna-t-il. « Je ne pense pas que l'école vous en tiendra à rigueur ! » répondit une voix froide dans son dos. Mathieu se retourna, prêt à inventer une explication géniale. Il en fut incapable. Trois silhouettes noires venaient d'émerger silencieusement du bassin, accompagnés de Stadir-Origan. Le cœur de Mathieu se mit à battre si fort qu'il ouvrit la bouche pour ne pas claquer des dents. Trois des plus célèbres élitiens du royaume lui faisaient face. Le capitaine de l'élite en personne, le sombre et solitaire Louis Serrat, se dressait devant lui. Certains prétendants ne l'apercevaient qu'une ou deux fois au cours de leur scolarité. Le capitaine était un homme de 35 ans passé au visage fermé à double tour, aux cheveux et aux yeux d'un noir de jet. Il avait l'air extrêmement préoccupé et impatient. Un élitien que Mathieu connaissait personnellement le suivait, l'austère et silencieux Julius Maxima, un bel homme au teint pâle qui avait dîné un soir au manoir idalph. Le dernier élitien était un colosse réputé pour sa fougue et sa bonne humeur. Il paraissait ce jour-là vivement contrarié, peut-être parce qu'il avait égaré son uniforme légendaire. En effet, il était vêtu d'une simple tunique noire et l'époussetait d'un geste agacé. Une infête d'une grande beauté était perchée sur son épaule gauche et vieillit jalousement sur lui. Il se nommait Robin Tilleul. Mathieu entrait régulièrement en contact avec son frère jumeau, Olivier, qui n'était autre que son reporter a titré à l'astre du jour le célèbre quotidien. « À la plume, s'il vous plaît, » murmura le capitaine Louis Serrat sans accorder un regard à Mathieu. Mathieu la lui tinge timidement et l'élitien signa le registre et s'engouffra dans l'école. « Si vous trouvez un... Ah, non. Si vous trouvez un moyen d'arracher cette page, tenez-moi au courant, Mathieu Hidalph, » plaisanta Robin Tilleul en laissant échapper un éclat de rire puissant. « Je n'ai jamais réussi en vingt ans et ce n'est pas faute d'avoir essayé. » Mathieu cherchait une répartie flattée d'être connu de l'élitien. Lorsque la robe illustre de sa dire Origan le Frola, une voix douce jaillit alors de la barbe bleue du sorcier. Mathieu crut d'abord qu'il s'adressait aux élitiens, mais ces derniers s'étaient éloignés de plusieurs pas. « J'espère que vous avez préparé quelque chose de novateur, monsieur Hidalph, car cet anniversaire risque d'être celui de Barboussis, » dit Origan le plus bas possible. « Une bêtise magistrale serait la bienvenue. » La grille épineuse se referma sous le nez de Mathieu. Le mage et ses trois élitiens disparurent dans un des nombreux escaliers de l'école. Mathieu savait que sa renommée dépassait les frontières de Manoir Hidalph, mais il n'avait jamais songé que le plus grand sorcier de tous les temps fut l'un de ses admirateurs et encore moins que Robin Tilleul connut son visage. Qu'était-il arrivé de si funeste lors de l'anniversaire de ce Barboussis, sans doute un aïeul oublié de Grand Bousier ? Bousier. Mathieu essaya une dernière fois d'arracher la page du registre, puis il courut dans les galeries désertes, décidé à mettre son père à l'épreuve dès son retour. Lorsque Médine se résuma à une longue suite d'ennuis, lorsque Mathieu s'introduisit dans l'appartement numéro 10, M. Idalph et Juliette d'Or paraissaient précisément au même point de leur discussion, si bien que le sous-consul n'avait pas remarqué l'escapade de son fils. Le pauvre simula bientôt un arrêt cardiaque lorsque Mme Idalph lui présenta le paquet cadeau violet que Mme Chapelier lui avait confié à l'attention du roi. Les trois, Juliette et Mathieu, récanèrent discrètement, tandis que M. Idalph hurlait « Comment ? Nous offrirons au roi une horreur de la part de cette folle, c'est hors de question. Je vois d'ici un chapeau avec 60 bus couronnés. Je ne suis pas venu pour faire les commissions d'un chapelière illuminé. D'ailleurs, la loi est formelle, un seul chapeau, un seul cadeau par famille de la noblesse. » Hélas, cette maladresse de Mme Idalph fit ressurgir dans l'esprit troublé de son mari le grand sujet qui captivait toute son attention depuis onze mois, le cadeau d'anniversaire du roi. Le couple Idalph sur les conseils avisés de M. Magimel avait opté cette année pour une montre célébrissime. M. Idalph l'avait racheté une fortune à un collectionneur. Cette monture avait la particularité de ne pas donner l'heure. Elle avait appartenu quatre siècles plus tôt au roi Charles Fou X qu'il avait fait élaborer par les plus grands sorciers de l'époque. Signée de la main du roi disparu, elle avait le pouvoir de tuer durant quelques heures celui qui la portait. D'après la légende, Charles Fou X avait réussi à mourir cent deux fois avec un grand succès. La cent troisième fois avait été fatale. Soudain, M. Idalph fut saisi d'une frayeur. « J'y pense, et si le grand busier détestait cet ancêtre ? » « Moi, je ne crois pas, » avança sagement Mme Idalph. « Que le roi prenne le temps, la peine de détester ses ancêtres morts plusieurs siècles avant sa naissance. Si tu veux mon avis, Régor, il l'a sans doute oublié. » « Comment ? » s'insurgea le sous-consul. « Je ne sais pas, tu veux dire que nous offrons au roi une montre de mort signée d'un ancêtre qui l'a oublié ? Mais c'est une catastrophe et je vais être la risée de la cour. » « Oh, ne sois pas stupide, Rigor. Cette montre a une valeur inestimable. » M. Idalph passe à l'heure suivante à se lamenter, à faire des plans sur la comète pour trouver un autre cadeau ou un supplément frauduleux tandis que les trois Juliette et Mathieu, lassés de ces mouvements d'humeur, avaient rejoint la grande bibliothèque de l'appartement numéro 10. « Dis-nous la vérité, Mathieu ! » s'empressa Juliette d'or en ouvrant grand lastre du jour. « J'ai lu l'article d'Olivier Tilleul. Il prétend qu'il n'a pas pu te rencontrer. Pourtant, les Juliettes m'ont dit qu'elles l'ont entendu un soir au manoir. » Mathieu rougit. Il avait effectivement réussi à rencontrer son reporter attitré deux semaines plus tôt à une heure du matin dans la bibliothèque du manoir Idalph. « Tu as mijoté une bêtise hors normes pour ce soir, n'est-ce pas ? » s'exclama Juliette d'or avec un sourire gigantesque. « Non ! » répondit Mathieu catégorique. Juliette d'or perdit son sourire. « Ne me dis pas que tu n'as rien fait et toutes mes amies ont parié sur ta bêtise ! » ça l'arma-t-elle. « Rien du tout ! » me répéta Mathieu. « Je n'ai pas de temps à perdre avec ces choses-là. » « Même pas un petit quelque chose ? » insista Juliette d'argent, déçue. « Peut-être un petit quelque chose de hors normes, mais je ne peux pas être cafeté. Et je ne dirai rien de plus, » assura Mathieu en fronçant les sourcils. « Il ment ! » intervint Juliette d'arrain en posant un regard pénétrant sur son grand frère. « Il a lu une tonne de livres de droits ces derniers mois. Voilà plus d'un an qu'il n'a pas commis le moindre bêtise. Je sais qu'il prépare quelque chose, et quelque chose de terrible à mon avis. » « Si tu me disais quoi, je pourrais te rendre quelques services en contrepartie ? » tu chota Juliette d'or du ton dont elle usait pour disposer de chaque jeune homme qui croisait son chemin. « Comme quoi ? » répliqua Mathieu prudemment. « Comme te présenter à des danseuses de ton âge quand tu seras au château l'année prochaine. Parce que je te rappelle que dans ton école, les filles ont strictement interdit et que la comtesse d'Acourt les traque comme du gibier. Je raconte à toutes que tu es un garçon romantique et ténébreux et que papa reçoit des centaines de demandes de mariage te concernant. La moitié de mon école est déjà amoureuse de toi. » « Quoi ? » fit Mathieu en rougissant. « Moi, je veux être un élitien. Je n'ai pas besoin de me marier. Est-ce que Louis Serra est marié, lui ? » Juliette d'or émit un sourire indulgent. « Mais peut-être que tu voudrais plutôt que je te présente à des garçons de mon école. » Remarqua Mathieu. Attends, non, c'est Mathieu qui parle. Remarqua Mathieu en pointant un doigt d'accusateur sur sa sœur. « Peut-être, » admit Juliette mystérieusement. « Ou peut-être que j'ai déjà rencontré un garçon dans ton école et que je n'ai pas besoin de toi, » chuchota-t-elle avec un sourire charmeur. « Maman ! » s'écria Mathieu en se levant. « Maman ! Papa ! Maman ! Que tout le monde vienne assister au scandale ! Juliette d'or est à pire que grand-mère. Elle a un nouvel amoureux ! » Mathieu avait bondi comme un loup vers la porte de la bibliothèque mais Juliette lui barra la route d'un air menaçant. « Mathieu, réfléchis bien et demande-toi si papa et maman aimeraient connaître certains des petits secrets que nous partageons toi et moi. » « Quel genre de secret ? » « La liste est longue. » « As-tu seulement un exemple précis ? » riposta Mathieu en pointant l'index sur sa sœur. « Par exemple, que c'est bien toi qui as mis le feu au manoir il y a six ans ? » « Je ne dirai rien. » assura Mathieu. Un instant plus tard, Mme Hidalfe, content de s'éloigner de l'orage qui grondait au-dessus de son mari, entra dans la bibliothèque silencieuse. « Tu m'as appelé, Juliette ? » « Non, c'était moi. » grogna Mathieu. « Ne sois pas froissé, mon chéri. » « Je n'avais pas entendu précisément et en disant Juliette, j'avais trois chances sur cas de tomber juste. Tu sais bien, que voulais-tu ? » Je voulais mes cadeaux. J'ai été irréprochable pendant deux ans. Pourquoi n'ai-je pas mes cadeaux ? Mon acte de naissance n'était-il pas formel ? Je suis né à une heure du matin. On me fait toujours le coup. J'ai toujours mes cadeaux en retard. Et d'ailleurs, Juliette Dargent, elle, est née à 11h du soir. Elle a toujours ses cadeaux en avance. Je le sais, je me suis informé après de mettre ma gimelle et je ne puis plus supporter ce favoritime constant mère qui va jusqu'à la féminisation de mon prénom. Papa m'appelle Juliette. Les Juliettes m'appellent Juliette. Vous m'appelez Juliette et je jurerai que bouge toute ma voix Juliette aussi. Je réclame un dédommagement. « Si tu veux avoir un seul cadeau aujourd'hui, je te conseille vivement de me parler sur un autre ton, » répondit Mme Hidalphe. Mathieu s'assit contrarié, essayant de deviner qui pourrait être l'amoureux de sa sœur. Il s'agissait peut-être de Pierre, non, il était trop jeune et c'était son premier jour au château. Il s'agissait peut-être de Louis Serrat, non, il était trop vieux, trop occupé et surtout trop intelligent. Mais alors, qui était-ce ? Il épia la jeune fille qui souriait dans le vide. Mme Hidalphe quitta la bibliothèque pour préparer sa toilette et Mathieu demanda à Juliette d'Or si elle savait ce qui s'était produit lors de l'anniversaire de Barbou 6. « Hein ? » fit-elle étonnée. « Comment saurais-je une chose si inutile ? Je n'ai jamais entendu parler de ce Barbou. » « Oh, quelle drôle de question ! » rancherait Juliette d'Argent. Quand je vois Juliette d'Argent et Juliette d'Or confier à Mathieu à sa petite sœur, je me demande à quoi sert de grandir. J'ai l'impression désagréable que dans notre famille, quand on est plus âgé, « Plus on est âgé, plus on est stupide. » Les deux aînés se jetèrent sur lui et déclarèrent ouverte la guerre des chatouilles. Mathieu perdait toujours à cette guerre car il était le seul chatouilleux de la famille, ce qui était injuste mais Maître Magimel, en personne, n'y pouvait rien. Lorsque les horloges du château sonnèrent 18 heures, la famille Idalph était réunie au salon dans la tente de M. Idalph parti rejoindre Armémont-du-Lac pour une affaire pressante. Mathieu l'orniait l'énorme paquet cadeau posé sur la table en se disant qu'il ne pouvait tout même pas contenir un cheval. Bouchetou, à ses pieds, semblait avoir retrouvé un peu du poil de la bête. Chaque enfant caressait une de ses têtes blanches. Les deux Juliettes aînées, très élégantes dans leur robe rouge, regardaient de temps en temps leur mère qui marchait de long en large retouchant son maquillage. Juliette Dérin lisait de son côté un livre colossal. Mathieu l'observait d'un air dépité lorsque la petite fille s'exclama. « Voici ton premier cadeau d'anniversaire ! » Mathieu doutait fort d'aucun cadeau lui étant destiné puisse sortir d'un ouvrage si volumineux. Mais sa sœur ajouta d'un ton insupportable d'une petite fille de 6 ans qui en sait beaucoup plus que son grand frère de 10 ans. « Tu te demandais tout à l'heure ce qui est arrivé lors de l'anniversaire d'Auguste Barboux VI, n'est-ce pas ? » « Oui, » reconnut Mathieu à ce contre-cœur. « Facile, j'avais lu quelque chose cet ancêtre majeur. J'ai tenu à vérifier deux peurs des approximations. Et qu'est-ce qui s'est passé ma chérie ? » intervint Mme Hidalph fasciné par la précocité de cet enfant. « Chère mère, il y a 102 ans, le roi Auguste Barboux VI fêtait son dernier anniversaire. « Oh, je le sais déjà ça ! » mentit Mathieu. « Tout le monde le sait ! » « Il est mort, empoisonné, au cours du dessert ! » conclut Juliette des reins en refermant le livre d'histoire. « On n'a jamais su quitter les coupables ! » Un silence songeur accueillit cette nouvelle pendant laquelle même Mme Hidalph dévisagé son fils d'un air inquisiteur. « Et pourquoi Mathieu voulait-il ce charmant renseignement ? » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Je voulais empoisonner le roi » prétendit-il. « Mais puisque le coup a déjà été fait, je vais devoir trouver autre chose. » Au fond de lui, Mathieu était curieux de savoir comment l'anniversaire du grand busier pourrait être plus triste que celui de Barboux VI. « Quand est-ce que Mathieu ouvre ses cadeaux ? » s'appatienta Juliette d'Argent. « Oui, maman, on ne va pas attendre papa toute la nuit ! » franchirait Juliette d'Or. « Nous passons nos vies à l'attendre ! » « J'exige mes cadeaux ! » rugit Mathieu conscient qu'il fallait s'engouffrer dans la brèche. Comme toute la famille perdait son calme, Mme Hidalph décida de raconter à ses enfants une de ces histoires dont elle avait le secret et que Maître Magimel venait souvent écouter le soir au coin du feu. « Mathieu, tu choisis l'histoire... » « Une histoire d'Elios ! » trancha Mathieu avec ardeur. « Oh non ! » fit Juliette d'Argent. « Pas une histoire d'Elios ! Mathieu choisit toujours des histoires d'Elios ! » « Quand ce sera ton anniversaire, tu choisiras une histoire idiote de princesse stupide ! » indiqua Mathieu d'un ton haut teint. « J'ai été privé d'histoire d'Elios pendant deux ans ! » Les Elios étaient aussi importants dans la vie de Mathieu Hidalph que son propre père et son album de l'école. Selon les rumeurs, il avait à l'apparence d'être humain, vivait parfois des siècles et possédait des pouvoirs redoutables et mystérieux. « Personne ne savait plus s'ils existaient vraiment ou non ! » et M. Hidalph le premier refusait d'entendre parler de ses sornettes. Les Elios peuplaient surtout les livres de contes de Mathieu qui, pour sa part, étaient parfaitement convaincus de leur existence. « Il était une fois un Elios qui s'appelait Corinne d'Or ! » commença Mme Hidalph. « Corinne d'Or ! » soupira Juliette d'Or. « Corinne d'Or ! » répéta Juliette d'Argent. « Corinne d'Or ! Nom d'Elios typique ! » expliqua Juliette d'Hérin. « Les habits étaient de quelle couleur ? » pensa Mathieu. « Rouge, bien sûr ! La couleur des Elios, les plus sages ! » précisa sa mère. « Ah oui, rouge ! » confirma Juliette d'Argent. « Et que se passe-t-il après ? » poursuivit Mathieu. « Comme tous les Elios rouges ! » reprit Mme Hidalph. « Corinne d'Or ! » « Il avait quoi comme pouvoir ? » s'écria Mathieu sur-excité. « Il avait le pouvoir des billes rouges qui tuent tout le monde ! » « Psst ! Poum ! » « Laisse-moi-moi raconter, Mathieu ! Je te prie ! » gronda Juliette d'Or. « Tu es épuisant d'immaturité ! » « Oui, mais il avait quoi comme pouvoir ? » « Psst ! Psst ! Poum ! » Cet Elios rouge-là avait fait vœu de ne jamais tuer personne. « Oh ! » fit Mathieu, déçu, en s'allongeant sur le tapis. « Somme toute, cette histoire ne m'intéresse guère ! » « Somme toute, cette histoire ne m'intéresse guère ! » « Parce qu'il était amoureux, n'est-ce pas ? » demanda Juliette d'Or. « Quoi ? » s'étrangla Mathieu en se redressant. « Et pourquoi faire ? C'est un Elios ! » « Les Elios aussi tombent amoureux ! » intervint Juliette d'Argent. « Oh non ! » tempêta Mathieu. « C'est reparti ! C'est bien connu que les Elios ne tombent pas amoureux ! Ils n'ont pas de temps à perdre avec ces choses-là, je peux bientôt le dire ! » « Maître Magimel me l'a dit, lui-même me l'a dit ! » ranchérit Juliette d'Or. « Maître Magimel est fou ! » protesta Mathieu. Pierre de son coup, Madame Hidalfe laissa ses quatre enfants se quereller pendant une demi-heure pour déterminer si, oui ou non, les Elios tombaient fréquemment amoureux. Lorsque M. Hidalfe, furieux, entra dans l'appartement, il rugit. « Par la barbe bleue et l'hirsut d'Origan ! Au réveil ! » « J'en ai par-dessus la perruque de vos chamailleries ! On vous entend jusque dans le salon du consul ! » « Mais c'est parce que Juliette d'Or prétend que les Elios sont amoureux, papa ! » hurla Mathieu encore plus fort que son père. « Ah si ! » explosia M. Hidalfe. « Mathieu, que je sache, tu n'as jamais vu d'Elios, Juliette, toi non plus ! Moi-même, je n'ai jamais croisé l'ombre d'un Elios, en attendant ! » En attendant, coupa poliment Mme Hidalfe, ouvrons vite les cadeaux de Mathieu avant de partir pour la salle cérémonie. À la suite de nombreux incidents, les Italfes avaient depuis longtemps pris la décision d'exclure les traditionnelles bougies des anniversaires de leur fils, Mathieu prétendant qu'elle n'avait pour but que de l'humilier en lui rappelant son âge. Il courut donc jusqu'à la table aux cadeaux, mais sa mère l'arrêta, annonçant d'un ton impérieux que le premier présent serait celui de la grande Juliette. Mathieu s'assit les bras tendus, le sourire croisant, le front héroïque mais Juliette d'Or prévint... Mathieu s'assit les bras tendus, le sourire croissant, le front héroïque mais Juliette d'Or prévint que son cadeau à elle se composerait d'un court spectacle de danse d'au moins 15 minutes interminables. Sous les yeux députés de Mathieu qui se demandaient pourquoi son anniversaire était toujours l'occasion pour les autres de s'amuser, la jeune fille enchaîna 150 pirouettes avec la légèreté du docteur Boitabon, des roues bosselées, des seaux de grenouilles, des pointes à dormir debout, puis un équilibre fracassant que Mme Hidalphe ne put se retenir d'applaudir. À la fin, elle s'inclina devant son public et Mathieu courit jusqu'à la table d'ouvrir ses cadeaux. Une nouvelle fois, Mme Hidalphe le pria de patienter et ce fut au tour de Juliette d'Argent d'offrir le sien. Une brosse à dents à quatre têtes pour bouche-tout. Mathieu avait compris le manège, il ne prit pas la peine de courir jusqu'à la table. Il croisa les bras en grimaçant. Juliette d'Arain avança la dernière au centre du salon sous un lustre étincelon et expliqua en se raclant la gorge. Pour l'anniversaire de mon frère unique et bien-aimé, j'ai composé un poème en rime suivi dont la métrique est certes hasardeuse mais qui demeure très élaborée pour une petite fille de six ans. Désespéré, Mathieu adressa un regard suppliant à sa mère. Juliette d'Arain sortit une feuille de papier soigneusement pliée en quatre de sa poche et lui a haute voix en mettant le ton. « Mon frère n'est pas le plus malin, il ne sait pas compter jusqu'à vingt. Mon frère n'est pas le plus rigolo, il me fait souvent froid dans le dos. Mon frère n'est pas le plus joli, surtout quand il sort du lit. Mais mon frère n'est pas non plus le plus sage, il met toujours mon papa en âge. » Un bref instant de silence suivi, puis Juliette d'Arain s'inclina. Mathieu, qui s'était attendu à d'autres éloges, n'en croyait pas ses oreilles. Sa mère et ses deux autres sœurs un peu étonnées par la chute du poème réagirent tardivement. En revanche, M. Hidalph se leva et applaudit à tout rompre pendant près d'une minute. « Voici la feuille, » dit la petite Juliette en l'attendant à son frère. « Merci, garde-la, grogna ce dernier. Tu pourras la réutiliser dans un an. » « Allons, ta sœur faisait de l'humour, » intervint M. Hidalph. « Allons, ta sœur faisait de l'humour, » intervint M. Hidalph. « Évidemment que tu n'es pas seulement un garçon qui a les défauts, mais Juliette n'a que six ans. » Mathieu s'apprêtait à oxyre sa sœur une bonne fois pour toutes, lorsque sa mère lui indiqua le paquet titanesque posé sur la table. Alors M. Hidalph retrouva toute sa dignité au moment où il empoignait le nœud pourpre, son père prit sonnellement la parole. « Si tout se passe bien ce soir, mon garçon, nous irons choisir ton cheval demain. En attendant, voilà de quoi t'occuper cette année et de quoi réaliser tes rêves. » « De quoi réaliser mes rêves ? » pensa Mathieu impressionné. Il s'agissait sans doute d'un objet magique rarissime qui exaussait les vœux. Il en avait déjà entendu parler dans la revue Magie Rose à laquelle ses sœurs étaient abonnés. Si c'était le cas, attention ! Il avait déjà trouvé le sien. Il souhaiterait d'avoir 11 ans tout de suite et il faudrait tout recommencer après un an de plus. Avec un an de plus. Il déchira le paquet d'un geste théâtral et demeura un instant perplexe en découvrant quelque chose qui ressemblait vaguement au pire cadeau qu'on puisse offrir à un enfant normal, c'est-à-dire un livre. C'était presque déraisonnable car il y en avait trois piles, trois piles de livres épais comme des dictionnaires gardés d'une relure de cuir. « Oh la chance ! » fit Juliette Dérin en approchant. « Qu'est-ce que c'est ? » Bourdieu à Mathieu. « Un piège ? » « Voici les ouvrages qui te sont indispensables pour préparer l'épreuve du prétendant de l'école de l'élite. » Lui a pris sa mère en laissant une larme vagabonde rouler sur sa joue. Mathieu lui aussi avait envie de pleurer. Son père ajouta avec entrain. « Mon fils, la première colonne concerne la constitution des élitiens. Maître Magimel a participé à l'élaboration de la moitié de ses ouvrages. La deuxième pril, puis il traite les arts du discours. Elle te sera nécessaire pour prouver qu'un agneau buvant dans un ruisseau en aval d'un loup a bien mérité de se faire dévorer. Enfin, la dernière pile te permettra de maîtriser les bases élémentaires de médecine et de désapprouver le docteur Boatabon lorsqu'il se paiera notre tête. » Mathieu préparait une riposte foudroyante, mais au moment précis où il ouvrit la bouche, on frappa à la double porte du salon. Un domestique annonça gravement. « Monsieur le fastidieux armément du lac, consul de Narla, vous fait savoir qu'il se rend fastidieusement à la salle cérémonie pour assister à l'arrivée fastidieuse du roi. » « Je ne sais pas ce que ça veut dire fastidieux, » chuchota Mathieu, enthousiaste, à l'oreille de Juliette d'Argent, mais à vue de nez, je prédis qu'on ne va pas s'ennuyer et une seconde. Sous-titrage ST' 501